Sœur à l'église et ma femme lui donnait une étude publique. Et après, on a gagné un autre frère. Et puis, vous savez, quand quelqu'un veut commencer à servir Dieu servieusement, il y aura toujours quelqu'un d'autre de sexe opposé pour venir tester si son engagement est sérieux. C'est pourquoi il faut toujours dire non. Allô ? Mais non. Il faut dire non. Assure-toi que ta marche avec Dieu est droite et engagée et à votre place avant de commencer à impliquer d'autres relations. La jeune sœur était là et le garçon est venu. Il s'est fait même baptiser, parce qu'il s'est venu. Et pendant que nous, on enseignait l'étude publique, lui, il enseignait autre chose à la sœur. Jusqu'à ce que la sœur est tombée enceinte. Et comme il ne pouvait pas y assumer ses responsabilités, il a littéralement forcé cette jeune sœur à avoir un avorté. Et elle qui était tellement gênée pour en parler, elle est allée avorter l'enfant. Laissez-moi vous dire, après c'était lourd à vivre. Elle a demandé pardon à Dieu. Je sais que Dieu lui a pardonné. Mais je sais aussi une chose, qu'elle n'est jamais arrivée à la place où elle a accepté le pardon de Dieu. C'est une chose que Dieu te pardonne. Mais c'est une autre chose que tu acceptes le pardon de Dieu. Donc nous devons prier pour que le prodigue puisse accepter ou recevoir le pardon de Dieu. C'est une chose que de demander pardon. C'est une chose que de se répandir. Mais c'est toute une autre chose que d'accepter que Dieu m'a pardonné. Dieu pardonne même le meurtrier. Mais nous devons avoir assez de force maintenant pour arriver à la place où nous acceptons le pardon de Dieu. C'est pourquoi des fois tu regardes certains jeunes, tu leur dis, « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Mais ils n'écoutent pas et ils font, et ils font. Et après, ils créent des situations qui sont tellement profondes, qui génèrent des cicatrices, que oui, Dieu va les pardonner. Mais après, il faut faire face à ces cicatrices tout le long de sa vie.